Alléluia ! Est-ce que l'Eglise peut acclamer pour le Seigneur, notre Dieu ? Il mérite nos acclamations, alors nous l'acclamons très, 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 très bien. Ce n'est pas une faveur que nous sommes en train de lui faire. Nous sommes en train de réagir à sa présence, le louer, l'adorer, l'acclamer, lancer nos cris de joie dans sa maison, où sa présence est manifeste, où sa gloire éclate, où sa volonté s'impose, où son amour nous couvre, et sa puissance nous élève. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite vos acclamations. Alors, tu acclames encore très, 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 très bien. Bon Seigneur ! Vous pouvez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Nous rendons encore grâce et gloire à notre Dieu, pour les jours favorables qu'il nous donne. Pour que nous puissions encore nous réunir dans sa présence. Et surtout, célébrer un événement important dans notre vie. Un événement qui a une signification profonde pour notre foi. La venue du Saint-Esprit dans ce monde. Que nous appelons la Pentecôte. Nous allons lire deux textes. Pour nous faire entrer dans la matière. Nous voulons parler de croître dans la démonstration de la puissance de Christ. Non seulement nous devons avoir cette puissance. Non seulement nous devons la démontrer. Et nous devons croître dans cette démonstration. Aller de gloire en gloire dans la démonstration de la puissance de Christ. Dans ce monde. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Notre premier texte. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. C'est notre premier texte. Notre deuxième texte. Va aller dans l'acte des apôtres chapitre 2. Et nous partirons du premier verset au douzième verset. Nous commençons par Joël. Chapitre 2, versets 28 à 29. La version lui seconde dit ceci. Après cela. Je répandrai mon esprit. Sur toute chair. Vos fils. Et vos filles prophétiseront. Vos vieillards. Oront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit. Toi tu dis bien Amen. Amen. Nous allons dans notre deuxième texte. Acte des apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Tout à coup. Il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables. A des langues de feu. Leur apparure. Séparer les unes des autres. Et se poser. Sur chacun d'eux. Et ils furent. Tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler. En d'autres langues. Selon. Que l'Esprit. Leur donnait. De s'exprimer. Or. Il y avait en ce jour. A Jérusalem. Des juifs. Hommes pieux. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Au bruit. Qui eut lieu. La multitude a couru. Et elle fut confondue. Parce que. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils entendaient. Tous. Ils étaient tous. Dans l'étonnement. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Voici. Ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas galiléens ? Et comment les entendons-nous ? Dans notre propre langue à chacun. Dans notre langue maternelle. Parthes. Medes. Elamites. Ceux qui habitent la Mésopotamie. La Judée. La Cappado. La Cappadoce. Le Pont. L'Asie. La Phrygie. La Pamphilie. L'Egypte. Les territoires de la Libye voisines. Des sirènes. Et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes. Crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler. Dans nos langues. Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous. Dans l'étonnement. Ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci. Quelqu'un dit très bien. Ton amène peut être. Pas tes cotisants. Ou pas tes cotistes. Amen. Voici bien-aimés dans le Seigneur. Un texte qui nous aide à nous introduire. Dans un sujet très important. De notre foi chrétienne. Nous nous retrouvons devant une promesse. Une promesse de Dieu. Déjà à partir de Joël. Dieu avait promis. Que dans les derniers temps. Dans les moments les plus réculés du temps. J'enverrai mon esprit. J'enverrai mon esprit. Je ferai de sorte que mon esprit soit sur toute chair. Que chaque être humain soit capable de se connecter à mon esprit. Je veux le faire. Et parce que je veux le faire. Il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer dans la vie des êtres humains. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. La croissance dans la puissance. Dans la démonstration de la puissance. La croissance doit nous permettre. De capitaliser cette venue du Saint-Esprit. Pour que nous soyons en mesure. D'agir selon la volonté de Dieu. Selon cette volonté. Ce temps c'est le temps de l'esprit. Et je vais donner quatre points importants. Pour que nous comprenions comment nous pouvons progresser. Dans la démonstration de la puissance. Ces points sont des explications. Par rapport au rôle, à l'importance. Et ce que nous pouvons réaliser avec le Saint-Esprit. Nous savons que l'esprit vient. Pour couronner des lois. Les oeuvres de Jésus-Christ. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Il nous a acquis. Le droit de devenir enfant de Dieu. Il a obtenu le pardon de péché. Il a obtenu la délivrance pour nous. Il nous a libérés. De toutes sortes de liens. Maintenant l'esprit doit venir. Pour rendre réel. Ce que Jésus a fait. Avant d'aller plus loin. Laissez-moi reculer. Dans ce testament. Pour montrer ces deux rôles. De Jésus-Christ. Et de l'esprit. La Bible nous parle d'une vision. Que Zéquiel avait vue. Cette vision est appelée la vision. Des vallées d'ossements. Il y avait des ossements partout. C'était très sec. Dieu pose la question au prophète. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Et lui répond. C'est toi qui sais. Alors il lui dit. Comment ces ossements pouvaient vivre? En deux étapes. La première étape. Il lui envoie la parole aux ossements. Prophétise sur les ossements. Envoie la parole. Et quand il envoie la parole. Il lui avait même dit. Qu'est-ce qu'il devait dire? Il dit ossements desséchés. Recevez la vie. Et quand il prophétisait. Les ossements se regroupaient. Il y avait un bruit et un mouvement. Un rapprochement des eaux. Et puis à la fin. Les ossements sont devenus des êtres humains. Le travail de la parole. C'était de faire partir les ossements. Et l'état de la destruction totale. A l'état où ils peuvent maintenant recevoir la vie. C'est l'étape de la parole. Qui prépare le terrain. A fait que les ossements. Des bien des êtres humains. Mais ils n'avaient pas encore de mouvement. C'est ce que représente. L'oeuvre de Christ. Il nous a pris dans le royaume des ténèbres. Il nous a emmené dans le royaume de son père. Il nous a tiré de toutes formes de liens. Et il nous a donné la forme. Qui peut recevoir la vie. Et maintenant après avoir. Vu cette multitude d'ossements qui deviennent des êtres humains. Dieu lui dit maintenant. Prophétise à l'endroit de l'esprit. Il pouvait simplement lui dire appelle l'esprit. Mais il lui dit prophétise. A l'endroit de l'esprit. Parle à l'esprit. Pour que l'esprit agisse. Qu'il vienne. Et il a parlé à l'esprit. Vient des quatre vents. Rampis ces êtres. Et la Bible dit que dès que l'esprit est entré. Dans ces êtres. La foule. Les ex-ossements. Sont devenus une armée. Capable de se défendre. Capable de se prendre en charge. Capable de s'imposer. Quelqu'un est en train de comprendre. Et Jésus nous a préparé l'étrême. C'est pourquoi il disait. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas. Vous n'allez pas vivre toutes les choses que j'ai préparé pour vous. Mais si je m'en vais. Le cet esprit viendra. Et quand il viendra. Il vous remplira de la vie. Alléluia. Il vous remplira de la force. C'est pourquoi je vais parler des quatre choses. Qui sont attachés à la Pentecôte. La première chose. C'est que le Saint-Esprit. Vient nous connecter. Avec le monde spirituel officiel. Il est la porte officielle pour rentrer dans le monde spirituel. Dans le temps. Le diable s'est vanté. Avec des magiciens. Des sorciers. Qui opéraient dans le monde spirituel. Ils opéraient dans le monde spirituel. Pour affecter le monde physique avec leur pouvoir. La Bible parle du royaume des ténèbres. Que nous étions tous sous ce pouvoir du royaume des ténèbres. Que le monde entier gémit sous la puissance du diable. Dans le royaume des ténèbres. Il y avait simplement des rares personnes. A l'époque de la loi. Des prophètes. Qui avaient l'esprit de Dieu. Et qui pouvaient entrer dans le monde spirituel. Pour opérer. A partir du monde spirituel. Ces gens étaient rares. Et le royaume des ténèbres était en train d'agir. Mais Jésus est entré. Dans ce monde visible. Il a préparé les terrains. Il est allé jusqu'aux enfers. Il a préparé les terrains. Dans ce monde perdu. Il est devenu comme la lumière. Et la lumière ne pouvait pas le recevoir. Mais il a laissé. Une loi nouvelle. Qu'à tous ceux qui croient en lui. Ils ont le droit de devenir enfants de Dieu. L'apôtre Paul parle de cela. Que Dieu m'a envoyé. Pour sortir les gens. Du royaume des ténèbres. Et les amener dans le royaume des lumières. Quand le Saint-Esprit arrive. Il généralise la puissance de Dieu. Pour que quiconque croit en Jésus. Puisse vivre le transfert. Du royaume des ténèbres. Au royaume des lumières. Pour que ta vie. Mais soit plus influencée. Par la puissance du deuxième monde. Parce que le trône de Dieu. Qui est au-dessus du deuxième monde. T'a envoyé l'Esprit. Pour être connecté. Non pas avec le petit monde ici. Mais avec le trône de Dieu. Là où les gens ne savent pas visiter. Mais le Saint-Esprit arrive. Pour te connecter. Avec le monde spirituel. Bien-aimé. Ne va jamais envier un magicien. Ne va jamais avoir peur d'un sorcier. Ne va jamais t'intéresser. Aux choses de ce monde de tes lèvres. Qui essayent de te dire. Que si tes yeux t'ouvrent. Tu vas voir un certain nombre de choses. C'est un monde perdu. Mais le Saint-Esprit. Est venu te connecter. Avec le vrai monde spirituel. Où Dieu est en train de régner. Je disais hier ici. J'ai vu un phénomène un peu bizarre. Mais ce phénomène a continué. Je continue à le voir. Même la nuit. 3h-4h du matin. Je n'arrêtais pas à voir ça. Et je sais que Dieu. Est en train de libérer. Un certain nombre de personnes. Quand j'étais ici hier. Je dis à ceux qui étaient là. Je voyais de corps sans tête. En train de circuler. Je dis mes seigneurs. De corps sans tête. Je dis oui. Ce corps ici ce sont mes enfants. Il y a des gens qui leur mettaient des fausses têtes. On les voyait autrement. Maintenant j'enlève des masques. L'une des choses que j'ai vu clairement. C'était comme le masque d'un cheval. On l'a lévé. Et puis le seigneur me montre. Quelqu'un qui doit être aussi dans la salle ici. On enlève le masque du cheval. On dit tu vois cette personne. Dans le monde des ténèbres. On l'utilise comme cheval. Il se réveille fatigué. Mais comme son corps est faible. Son coeur ne peut pas supporter les trajectoires d'un cheval. Il a toujours un problème de coeur. Parce que le coeur du cheval est plus puissant que son propre coeur. L'on l'utilise dans la nuit. Pour des courses. Il n'est même pas conscient de ça. Je dis mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment l'ennemi continue. Il m'explique. Israël est parti. De l'Egypte. Ils seront entrés dans le désert. Ils ont quitté l'Egypte. Mais l'Egypte ne les a pas quittés. L'Egypte est resté en eux. Il y a des gens qui sont sortis du royaume des ténèbres. Mais ils ont encore les réflexes des ténèbres. C'est pourquoi l'ennemi profite pour les exploiter. Et qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu des casques qui s'enlevaient. J'ai vu des têtes qui rayonnaient. Qui brillaient. Je les ai vus. Certains qui sont ici. Je les vois encore. Ce que je suis en train de vous dire. Le Saint-Esprit vient. T'es connecté avec le vrai monde espirituel. Alors cesse de penser. Comme si tu étais encore dans le royaume des ténèbres. Cesse de croire. Que tu n'as pas d'avenir. Cesse de penser. Que ta vie est nulle. Cesse de réfléchir. Comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Qui n'a pas de paix. Qui n'a pas de seigneur. Qui n'a pas de sauveur. Ça ce sont les gens qui sont dans les ténèbres. Qui doivent réfléchir de cette manière. Bien aimé. L'Esprit de Dieu est venu. Pour que à partir de lui. Nous puissons expérimenter. La vraie vie que Jésus nous a donnée. Et avec lui. Nous avons toute la vérité. Sur notre identité. Nous avons toute la vérité. Sur notre avenir. Je ne crois pas en ce que je vois. Je crois en ce qu'il m'a dit. Mon avenir n'est pas ce que je vois. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a même fait un testament. Pour qui je crois en lisant. Que ce qui est prévu là-bas. C'est ça ma vie. Ma vie est déjà écrite. Je n'ai qu'à la lire. À croire à ce qui est écrit. Pour vivre cela. Alors bien aimé. Dans notre vie avec Christ. Le Saint-Esprit. Viens pour te connecter avec le ciel. Tu ne parles pas avec des démons. Tu n'agis pas au niveau des démons. Parce que. Vous savez. Il y a. Une sorte de sphère démoniaque. On distingue notre monde. Notre monde visible. Mais dans le monde invisible. Il y a le monde. Une sphère où le diable règne. Mais il y en a d'autres. Où Dieu est en train de régner. Les gens qui viennent nous impressionner. Oh non. J'étais dans le monde pandémonium. Il va te pendre avec ton pandémonium. Nous. Nous sommes dans le ciel. Nous sommes ressuscités avec lui. Assis avec lui dans le ciel. Nous n'avons rien à faire avec ce petit niveau. C'est un niveau. Des gens qui s'en foutent. Des gens qui s'entêtent. Des gens qui sont vulnérables. Nous nous sommes à un niveau. L'esprit est venu nous connecter. Avec le pouvoir de Dieu. L'autorité de Dieu. La puissance de Dieu. Nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Et rien ne peut nous nuire sur la terre. Ne va pas chercher un autre esprit. C'est l'esprit de Jésus Christ. Avec lequel nous nous connectons. Le monde a beaucoup de possibilités. De vous inviter à faire des choses. Pour vous relier au monde des ténèbres. Vous pouvez vous imaginer. Rien qu'un morceau de pain. Qu'on donne à un enfant. La nuit voit les choses. Je me rappelle toujours d'une jeune fille. De 16 ans qu'on m'a emmenée. Dans la vie physique. Elle était comme un peu folle. De traquer. Et ramasser des papiers sur la rue. On me l'amène pour prier pour elle. Je lui pose la question. Pourquoi tu as accepté que j'ai pris pour toi ? Elle me répond. Dans ce monde là. Je suis une reine. Les gens m'adorent. Je donne même le pouvoir à certaines personnes. Je connais même certaines autorités ici. A qui j'ai donné le pouvoir de dominer leurs collègues. Mais moi je leur ai demandé. Le pouvoir que j'ai ici. Vous ne pouvez pas me permettre que j'aille aussi avec là-bas. Parce que là-bas on me voit comme une petite fille qui ramasse les histoires. Et la réponse qu'on lui a donnée. C'est que ces choses ça reste seulement ici. Je ne peux pas amener ça ailleurs. Ce que tu es. Tu l'es seulement ici. Ailleurs tu n'es pas ça. Alors il dit moi j'ai refusé. Cette histoire-là. Je veux la réalité. Pendant qu'elle parlait. L'esprit l'a poussé jusqu'à un coin. Aujourd'hui c'est une mère de famille. Aujourd'hui c'est une mère de famille. Elle a ramassé les histoires dans la rue. Aujourd'hui c'est une mère de famille. C'est qu'elle a été prise du royaume des ténèbres. Au royaume des lumières. Du système de la destruction. Au système de la restauration. Le Saint-Esprit est venu établir ce pont-là. Tu peux quitter le monde des ténèbres. Pour aller au monde des lumières. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont cru en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé nous avons une connexion supérieure. Par toutes formes d'impressions que nous pouvons entendre. Le monde invisible des ténèbres. A inventé tout un tas de choses. Mais tout ça, ça conduit à la mort. J'ai reçu un homme d'église. Je ne peux pas citer le nom de cette église. On lui a donné une mallette. Au cimetière. Il cherchait l'argent. On lui a dit va dans telle cimetière. Tel tombe, numéro tel. Reste là deux jours. Tu verras une mallette. Il est allé là-bas. Il a vu la mallette. Il a pris la mallette. Maintenant quelque chose lui dit. Si tu ouvres la mallette. Tu verras l'argent. Ça va changer ta vie. Autre chose lui dit. Si tu ouvres la mallette. Tu vas mourir. Il prend la mallette. Il vient chez moi. Il est venu avec la mallette. Il est venu avec la mallette. Il me dit. Voici ma situation. Je fais quoi? Je dis donc tu veux me faire participer à ton histoire. La première réflexion que j'avais. C'est de lui dire. Retourne avec ton histoire. Tu vas être ici. Moi je n'entres pas dans ces histoires-là. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit. Si il ouvre il va mourir. C'est sa mort. Je t'autorise d'ouvrir et tu vas voir qu'il n'y a rien d'intéressant. Honnêtement parlant. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait. Mais l'odeur que ça a sorti. Nous avons refermé immédiatement la mallette. Il est allé jeter. Il vit jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas mort. Quelqu'un est venu lui dire. Tu as ta chance. Tu es passé par la bonne voie. Sinon ton âme serait à notre service en ce jour. Le monde de ténèbres va te présenter des choses. Pour gagner trop vite. C'est une mauvaise connexion. La vraie connexion c'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Il vient te mettre en contact avec des réalités. Il vient te mettre en contact avec ton vrai bonheur. Avec ton identité. Avec ton avenir. On a refermé immédiatement. Il y avait du pourri. Est-ce que l'argent s'est mauvais comme ça ? Non. C'est quelque chose de pourri. C'est quelque chose de pourri. J'ai failli attraper le rime après. Il y a eu des rimes. Tellement que l'odeur était suffocante. C'est quelque chose qui m'a fait. Alors je lui dis. Vous avez vu ici ? J'allais citer le titre. Tout ce que tu es là. Tu te promènes avec une mallette pourrie. Tout ce que tu as. Tout le curé. Tout l'autorité que tu es. Tu te promènes avec des pourris. Non, non, non. Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Il y a un mot qui s'est échappé là. Toute l'autorité que tu es. Tu te promènes avec du pourri. Tu entres et les gens viennent chercher le conseil chez toi. Tu as dit. Le diable est un menteur. Je proclame qu'il ne te mentira pas. Parce qu'avec toi, il y a l'esprit de vérité. Donc comprenons que depuis que le Saint-Esprit est arrivé, tout être humain est capable de se connecter dans le monde spirituel et d'opérer dans le monde spirituel. Parce qu'il dit. Vos fils et vos filles prophétiseraient. Vos vieillards auront descendre dans le monde spirituel. Vous allez avoir la parole qui crée la foi, qui crée le miracle. Ce n'est pas de la magie. Vous allez avoir des visions qui vous aident à comprendre où vous devez aller. Ce n'est pas de la sorcellerie. Qu'il en soit ainsi. Que tu saches à partir d'aujourd'hui. Que tu es comme un appareil. Qui est resté longtemps sans fonctionner. Mais un moment est venu. On t'a branché à la source de l'église. Tu vas commencer à fonctionner. Aussi longtemps que tu étais resté là-bas. Tu étais un frigo sans donner le froid. Tu étais un ventilateur sans donner de l'air. Parce que ce que Jésus a fait. C'est faire de toi comme un ventilateur. Ce que l'Esprit vient faire. C'est de te brancher pour que tu deviennes utile. Parce que quelqu'un est en train de me comprendre. Et quand tu invoques l'Esprit. Il fera fonctionner tout ce que Christ a mis en toi. Des paroles. Prophétiques. A partir de toi-même. Tu commences à te prophétiser toi-même. Tu seras prophète pour toi-même. Je dis des choses que j'ai vécues. Dans un premier temps de ma vie. Je ne faisais qu'écrire. Donc des prophéties venaient pour moi. Mais par ma propre bouche. Le jeune monsieur qui est là. Tu peux te lever. Toi, Paul. Lui. Il est tombé sur un de mes carnets. Où j'écrivais toutes ces prophéties-là. J'écrivais ça comme si. C'est moi qui parlais à moi-même. Oui. J'avais perdu ça. Il a ramassé ça. Il a ramassé ça plusieurs, tout près de la soirée. Plusieurs années après. Maintenant, il commençait à comparer. Dieu lui avait promis ceci. Est-ce qu'il y en a dans sa vie ? Est-ce que ça, c'est quoi ? Dieu lui a promis ça. Est-ce qu'il a vu avec fidélité. Que des choses que j'avais écrites là-bas. Faisaient partie de la réalité de ma vie. Voici le devoir que tu as. Prophétise sur ta vie. Ça, c'est quoi ? Lise la prophétie écrite. Et puis, lis ça maintenant pour toi-même. Il y a des passages de la Bible. Ce n'est pas une prière. C'est une parole que quelqu'un s'adresse à lui-même. Mon âme, venus l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui t'a pardonné. Qui est en train de parler à qui ? C'est l'Esprit qui parle à l'âme. C'est la prophétie à soi-même. Sois le premier prophète de toi-même. Sois la première prophétesse de ta propre vie. En professant la parole écrite en ta faveur. Et en ce qui concerne les prophéties, il faut choisir ce qui est bon et écarter ce qui est mauvais. Tu lis dans la prophétie, dans la Bible, Jida alla s'épandre. Et Jida alla s'épandre. Quand tu lis une parole comme ça, les diables arrivent. Tu vois quand tu souffres trop. Pour mettre fin à tout ça. Termine ta vie. Et puis ce Jida là, il a fait ça. Ça c'est une mauvaise prophétie. Il a dit, il faut laisser ça de côté. Et tu vas lire ailleurs. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Quand tu traverses les eaux, tu ne te noyeras pas. Quand tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Et puis tu regardes devant toi, il y a le feu de Minerval. Il y a le feu du loyer. Il y a le feu de la faim. Tu regardes et tu dis, loyer, je n'ai pas encore loyer. Je traverserai. Mais au-delà de ça, il y a un Dieu qui trouvera une solution pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Tu prophétises. Au lieu même de pleurer, au lieu même de prier, au lieu même de te plaindre, tu prophétises. parce que c'est le rôle que l'Esprit est venu faire dans ta vie. Lorsque le monde est sans forme et vide, Dieu a parlé. Je regarde dans ma vie. Le Saint-Esprit est venu. Lui-même était là lorsque les ténèbres étaient dans le monde. Il était présent. Il attendait la parole. Maintenant, il est venu parce que c'est le moment où il doit être dans toute chair. Il est en train de voir mes ténèbres et lui aussi est là présent. Maintenant, moi, je dois prophétiser. Je dois déclarer que ces ossements desséchés de ma vie, de mes projets, de ma progéniture, de mes affaires, doivent devenir normal et je dois vivre ça. Ça doit travailler dans ma vie. Oh non ! Jésus ! C'est ça le rôle. Et depuis qu'il est venu, il a transformé les vies des gens. Et je prie qu'il te qualifie pour ça. Personne ne le fera à ta place. Mais lui, il est venu t'aider pour te conduire dans la vérité. Pour t'enseigner des choses que tu dois faire, le comportement que tu dois avoir. La deuxième chose, l'esprit vient nous rendre capables de devenir des opérateurs spirituels dans ce monde. Il vient nous faire jouer un rôle le rôle d'attirer d'autres personnes dans le royaume de Dieu. Le rôle d'étendre le royaume de Dieu. En d'autres termes, les choses que je prophétise sur moi-même, il me donne le droit de le dire sur quelqu'un d'autre qui est dans les mêmes conditions parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu et je peux lui communiquer ce que j'ai vécu. Donc, il te rend capable d'être un canal par lequel Dieu peut agir dans un environnement. Il vient te rendre cette capacité. Nous avons un rôle à jouer. C'est nous qui ignorons ça. J'ai appris qu'il y avait des petits problèmes dans la ville ici. Et l'Esprit m'a ordonné de vous ordonner. Nous allons le faire à la fin ici. Nous refusons d'être victimes des conflits des politiciens. Aujourd'hui, les armes ont crépité de l'autre côté. On refuse un bain de sang ici. Il y a des esprits qui veulent boire du sang. Ce n'est pas sur notre territoire. Nous les arrêtons. Et ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Je ne sais pas si tu comprends cela. Nous avons un pouvoir. C'est un pouvoir que personne ne va te reconnaître. Personne ne va reconnaître que tu as ça. Même toi-même, si tu refuses ce que tu n'as pas et effectivement, tu vivras comme quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Mais la réalité, tu as ce pouvoir-là parce qu'il est écrit que ce que vous liérez sur la terre sera lié au ciel. Dans le deuxième monde, il y a des puissants de ténèbres qui organisent des manœuvres sur la terre. parmi ces manœuvres-là, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des troubles, il y a tout ça. Mais là où nous sommes, nous sommes capables de lier cela, de bloquer cela au nom de Jésus. Vous savez, les diables l'ont trouvé des termes. Il était au mauvais moment, au mauvais lieu. Il y a des victimes collatérales et tu es un opérateur spirituel qui ne doit pas laisser les choses se dégrader autour de toi sans dire un mot. Il faut dire un mot. Il faut parler avec autorité. Il est venu pour que nous puissions marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a promis que rien ne pourra nous nuire. Nuire, ce n'est pas quelque chose qui te tue. C'est quelque chose qui t'embête. Ça vient t'empêcher de faire quelque chose que tu dois faire. C'est comme le bruit d'un moustique dans ton oreille. Pendant que tu es en train de te concentrer, il viendra tu peux même te gifler tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. Et il peut le faire comme ça. Il n'a pas une piqûre de 5 cm. Mais quand il te pique sur ton corps ici, même si tu étais en train de rêver que tu étais avec Dieu, cette piqûre la peut suspendre la vision. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, des petites choses viennent nous embêter. Voilà pourquoi il faut prendre le pouvoir d'empêcher que ces choses que ces choses puissent te nourrir. Pulvérisent l'insecticide, tu vas voir. La petite chose qui fait du bruit ici n'est pas capable de résister à quelque chose que tu pommes. les démons qui viennent s'asseoir dans ta vie pour t'empêcher de progresser est incapable de supporter le sang de Jésus. L'atmosphère où la prière est en train d'imposer la gloire de Jésus. Incapable. Donc, le Saint-Esprit est venu faire de nous des acteurs spirituels dans ta famille, le diable a aussi préposé des acteurs spirituels. Ils viennent avec des lois, des malédictions, de la sorcellerie et de tous les pouvoirs. Mais Dieu aussi ouvre un passage. Il connecte un enfant avec son système. Et il dit croire au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et toute ta famille. Donc moi comme je suis sauvé, je deviens un opérateur spirituel dans ma famille. Je vais lier l'action de l'adversaire. Je vais détruire les initiatives de l'adversaire. Je vais proclamer le royaume de Dieu et le règne de Dieu. Même si ça prend du temps, je n'ai pas de choix. Je n'abandonnerai jamais. Je n'arrêterai jamais jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est dans la mesure où tu te décides de jouer ce rôle que Dieu va te donner le pouvoir de le faire. Il dit qu'il donne le pain à celui qui a faim mais il donne la sémence au semeur. Donc ça dépend de toi. Si tu ne veux que manger, manger la gloire de Dieu. Il va te donner. Il va te nourrir. Ta foi va être grande. Mais si tu veux être semeur, influencer, te multiplier, il te donnera aussi ce pouvoir-là afin que ce que tu veux faire devienne une réalité. Alors on n'a peur de personne. Là où tu te trouves, tu es un acteur spirituel. Je dis souvent dans le pays, il y a des acteurs politiques, des acteurs économiques, les acteurs sociaux qui influencent la société. Vous pouvez être partout là si vous voulez. Mais quand vous êtes un acteur spirituel, vous êtes au-dessus de tout cela. Un jour, un frère m'a écrit il m'a envoyé un message et dit est-ce que tu sais pasteur que tous les sorciers du monde ont décidé de venir au Congo pour faire une réunion. Donc il faut prier. Je lui pose la question pourquoi ? Mais parce qu'ils vont venir. Seulement parce qu'ils vont venir qu'on va prier. Il suffit de dire que tout leur travail est nul et sans effet. Ça deviendra nul et sans effet. Pourquoi on tremble lorsqu'on apprend que non, tu sais, c'est un occultiste. Et puis tu commences à trembler. Tu sais, dans mon bureau, mon voisin, c'est un occultiste. Et puis tu entres Seigneur, protège-moi contre l'occultisme. Oui, la prière c'est bien. Mais il y a des prières qui traduisent la peur. Au lieu de prier par peur, proclame la foi. Proclame la foi. J'ai vécu ça quelque part. J'avais des responsabilités. Les gens de tout genre, même des envoûteurs étaient en train de prier. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais là, quand j'entrais dans mon bureau, j'ouvrais la porte. Je faisais une ligne ici, comme ça, à la porte. Je dis, je mets une ligne ici. Quiconque entrera ici, entrera comme Dieu l'a crié. Avec aucun esprit d'envoûtement, tout ça, ça restera. Et puis j'étais témoin. Quelqu'un entre. Il dit, mais qu'est-ce que je voulais dire? Il a oublié, il sort, il se rappelle. Il veut en faire dire, mais comment j'oublie? C'est ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait à dire n'était pas à dire. Son esprit qui l'accompagne est obligé de rester dehors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es un acteur spirituel. Les gens vont te trouver comme un féticheur, avec des petits trucs que tu fais. Quand tu obéis au Saint-Esprit, je te préviens, il te fera poser de certains actes-là. où les gens vont te dire, ça, ce n'est pas la sorcellerie. Non, j'obéis seulement. S'il me dit, prie, je prie. S'il me dit, agénue-toi, agénue-toi. S'il me dit, lève-toi, 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 Ce qu'il me demande de faire, un frère m'a vu à l'aéroport un jour, il me dit, tu sais, j'étais mourant. J'étais mourant. Mais on t'a amené chez moi. J'avais même oublié. Je n'étais ni pasteur, ni aucun titre, un simple chrétien. On m'amène chez lui. Il était mourant. L'Esprit de Dieu me dit, donne-lui la Sainte Sainte. Bon, toi, si j'apprends que tu as fait ça, je vais t'excommuniquer. J'ai pris pour le pain qui était là à côté de lui. avec la grenadine qu'il voulait prendre là. Je lui donne. Quand je suis parti, il était guéri. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'Esprit. Maintenant, tu ne peux pas utiliser ça partout, tu vois, avec des morceaux de pain et des grenadines. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est circonstanciel. Pour un moment donné, l'Esprit peut te guider à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et si tu n'es pas d'accord, appelle, vérifie, appelle un aîné dans la foi. Mais ce que je te dis là, l'Esprit de Dieu est venu te faire entrer dans un système que tu ne connais pas. parce que nous sommes nouveaux. Nous venons comme de la forêt. On entre dans une maison. C'est facile qu'on vienne trouver les chaussures sur la table. Vous voyez, on n'est pas habitués. Mais ils nous corrigent petit à petit et je prie qu'ils te conduisent dans la vérité. Il peut même te dire tu vois le problème de cet enfant-là. Pris seulement comme ça. Il y a des scènes qui se sont passées, je ne sais pas vous dire. C'est des choses incompréhensibles. Je vous dis certaines choses comment l'Esprit conduit certaines personnes ici. Il vient et te touche seulement comme ça. et puis il part. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas donner ce témoignage ici. Je ne peux donner ça que dans la réunion des mariés. Parce que si je donne ici ça va être catastrophique. Mais l'Esprit de Dieu conduit les gens à sa manière. Il est écrit ceci. Les 120 qui étaient dans la salle ils ont reçu la puissance de l'Esprit. Ils sont sortis. Ils ont commencé à parler. Maintenant, la foule qui les écoutait dit comment on les écoute chacun dans notre langue. c'est parce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu as un rôle à jouer. Toi-même tu ne sauras pas. Mais comme le Seigneur va te conduire et tu n'es pas obligé de dire à tout le monde comment les choses se conduisent. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais comment l'Esprit est en train de te conduire. Je vous parlais d'un frère qui était un de notre qui est à Paris qui a commencé à voir des choses mystérieuses et il demande au-jeu est-ce que vous voyez ce que je vois et il dit non tu dois être malade tu vas non je vois des choses qui brillent. On m'a appelé un jour ici un frère il est notre fiel un enfant à Bounia était en train de voir des histoires tu vois quoi en nous je vois des étoiles qui se transforment à quelqu'un et toute la famille est troublée le papa ne sait pas chasser la maman ne peut rien faire et elle-même est en train de trembler devant cette tête je fais quoi je lui parle lui je lui dis mais comment je peux lui parler je lui dis pense pense dans tes pensées pense à quelque chose qu'il doit faire et demande qu'il fasse ça je lui ai demandé de me faire comme s'il me saluait et il m'a salué maintenant dis lui que tu n'as plus besoin de le voir parce qu'il t'effraye c'est tout je n'avais pas besoin d'aller là-bas mais c'est des signes que Dieu montre j'ai pris qu'il ne te laisse pas comme ça il y a beaucoup de choses que tu dois voir pour te démontrer qu'il y a quelqu'un qui contrôle ton événement dans ta vie et ta situation donc premièrement l'esprit est la véritable porte ouverte officielle pour le vrai monde spirituel deuxièmement il vient nous rendre capables de devenir opérateurs spirituels ce que nous disons a de l'influence dans ce monde si il y a des gens qui sont blessés à cause des paroles qu'ils ont entendues il y en a d'autres qui doivent être sauvés à cause des paroles qu'ils doivent entendre il y en a de ceux qui doivent être redressés à cause des paroles qu'ils vont entendre il y en a d'autres qui doivent être encouragés soutenus à cause des paroles qu'ils vont entendre et ces paroles que l'esprit t'inspire ne parle pas n'importe comment à n'importe qui j'ai vu une sœur qui a fui longtemps l'église j'ai parlé longtemps avec la sœur je l'ai convaincue de revenir elle est revenue le premier jour seulement qu'elle est revenue d'ici là combien de personnes lui ont bombardé de questions sur base de quoi vous dites ce que vous dites aux gens qu'on voulait dire une âme une âme coûte très cher comme si nous nous faisions les démarches pour les amener ici et vous faites des efforts pour les renvoyer avec notre manière de parler c'est pas gentil surtout cette église attention il y a des gens qui se promènent avec des pierres quand ils t'attrapent en flagrance ils sont prêts à te lapider ici dans cette affaire je ne vous encourage pas à faire du mal mais je vous encourage à à éviter d'accueillir ceux qui reviennent que dieu vous bénisse la troisième est l'avant d'une chose avant que le saint-esprit le saint-esprit mon livre mon santo vient nous ouvrir une carrière c'est une carrière de la vie toute la vie vous savez dans la vie normale comme ça on peut signer des petits contrats qui viennent ici qui disparaissent mais il y a des gens qui sont dans des entreprises où il va faire carrière c'est toute la vie qui est prise en charge la bible dit courons avec assurance dans la carrière que jésus christ nous a offert et je viens rassurer quelqu'un et je le dis au nom de jésus le bien que dieu te fait ça va faire carrière dans ta vie ça ne viendra pas un temps et ça ne disparaîtra pas un temps l'amour que dieu a pour toi ça vient faire carrière dans ta vie c'est pour toute ta vie jusqu'à l'éternité l'accompagnement que dieu a promis dans ta vie ça vient faire carrière dans ta vie c'est jusqu'à l'éternité il ne t'aime pas pour un temps il t'aime pour tous les temps donc tu viens commencer une vraie carrière d'amour une vraie carrière de libération une vraie carrière de bénédiction et je proclame ça dans ta vie au nom de jésus parce que j'ai ce mandat là de dire que ce qu'il a commencé à faire il n'arrêtera pas ça continuera ça continuera ce qu'il n'a pas encore fait il va commencer à le faire et dès qu'il va commencer à le faire ça fera carrière toi et lui vous êtes dans une carrière vous n'êtes pas là pour un temps vous n'allez pas disparaître pendant un temps il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps et le Saint-Esprit nous a été donné comme notre gage de l'éternité et parce qu'il est notre garantie nous ferons carrière carrière et je suis venu aussi avec une prophétie dans la vie de quelqu'un ta vie entre dans une carrière carrière de la bonté de Dieu carrière de la fidélité de Dieu carrière de la puissance de Dieu carrière de l'autorité de Dieu carrière de mystère de Dieu carrière des choses cachées des choses cachées qui seront révélées carrière de la bénédiction carrière de ton héritage ça va faire carrière avec toi ça va faire carrière la présence de Dieu dans ta vie va faire carrière je dis bien carrière qui a déjà fait 20 ans dans une entreprise une entreprise ça l'a quitté il y a des gens qui ont fait 20 ans dans des entreprises et vous allez aller jusqu'à la fin on dit quoi ? mise en retraite jusqu'à la mise en retraite Dieu n'a pas de mise en retraite il va seulement t'appeler pour aller t'asseoir avec lui mais mon rôle est de te dire tu es dans une carrière ce qui se fait aujourd'hui est censé se faire jusqu'à la fin ce qui se fait aujourd'hui est censé se faire jusqu'à l'éternité voilà pourquoi le Saint-Esprit est arrivé je mettrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront et quand le Saint-Esprit est arrivé Pierre est entré dans une carrière jusqu'à la fin de ce jour il était dans une carrière où la main de Dieu était sur lui même s'il pouvait retourner faire la pêche la bonté de Dieu lui faisait carrière la grâce de Dieu faisait carrière je te vois dans une carrière cette carrière là c'est Dieu qui l'a préparé il marchera avec toi de gloire en gloire de victoire en victoire les choses de ce monde vont en dents de scie aujourd'hui tu as beaucoup demain tu perds on te vole d'autres tu reprends, tu remontes ainsi de suite mais la carrière avec Dieu elle ne fait que monter elle ne va jamais descendre il dit qu'elle est juste comme un palmier et mon serviteur montera très haut à l'image de El Olam pré haut pré haut pré haut pré haut à l'image de El Elyon pré haut pré haut pré haut si Jésus est un arbre et que vous vous êtes des branches pour vous couper il doit monter sur l'arbre et il montera comment ? pour venir te couper là-bas parce que Jésus est très lisse vous ne saurez pas monter sur lui pour attraper quelqu'un qu'il garde la Bible dit que je te rendrai très lourd à tel point qu'ils ne pourront jamais te transporter voilà toutes les choses qui font que tu feras carrière parce que ta vie sera trop lourde j'ai pris que ton dossier soit très lourd et que ça puisse gonfler quelqu'un qui s'assoit dessus se voit lui-même qu'il y a quelque chose d'anormal on le voit avec le chef non, 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 non il y a un dossier de quelqu'un sur lequel tu ne peux pas t'asseoir et il est en train de te créer des problèmes il en sera ainsi et la dernière chose pour terminer c'est la partie que j'ai vue que je reprends ici le Saint-Esprit vient nous sortir de nos coquilles des endroits où nous étions inconnus et perdus il vient nous sortir de là il va sortir quelqu'un de là aujourd'hui les disciples étaient dans une salle ils étaient enfermés ils avaient peur ils étaient bloqués mais avec le Saint-Esprit ils sont tous sortis chacun en train de rocobocher en train d'attirer l'attention des gens et voici la prophétie que Dieu me donne pour toi on t'avait enfermé mais on ne pourra plus t'enfermer le temps est arrivé la porte de la parcelle qui t'a enfermé va souffrir et tu vas sortir et on te connaîtra on te connaîtra que tu as été béni de l'éternel on apprendra que tu as été aimé de l'éternel on apprendra que tout ce temps là Dieu ne t'avait pas ignoré mais il a prévu ce temps pour te faire apparaître on apprendra que tu peux aussi te marier on apprendra que tu peux aussi avoir des enfants on apprendra que tu peux avoir la promotion on apprendra que tu peux aussi tu es évangéliste on apprendra que tu peux faire des miracles on apprendra aussi que tu peux bloquer le système de ténèbres dans ta famille on apprendra que tu es aussi quelqu'un on apprendra parce que tu sors tu étais enfermé dans des prières de peur maintenant tu arrêtes de pleurer tu arrêtes un peu de prier comme un peu et tu montes sur le terrain pour dire ainsi par l'éternel à partir de maintenant les choses changent à partir de maintenant les choses changent à partir de maintenant les choses changent dans ma famille mes prières auront plus de pouvoir que la sorcellerie à partir de maintenant ce que je proclame pour la famille aura plus de pouvoir que ce que les autres feront et ça je le dis au nom de Jésus et quand tu déclare les choses comme ça l'on va te connaître on te connaîtra on te connaîtra parce que les plans de l'ennemi la haine de l'ennemi le masque de l'ennemi le blocage de l'ennemi ont été enlevés les chaînes ont été coupées j'ai vu des parcelles ouvertes j'ai vu même deux personnes l'une en train de dire à l'autre je vais te trahir je vais te trahir et on va te tuer il l'a trahi pendant que l'autre on était en train de tirer sur lui les balles sont allées ailleurs et il est sorti vivant le seigneur me dit il va déjouer beaucoup de plans il va déjouer beaucoup de plans dans la vie de beaucoup de personnes parce qu'il vient te faire sortir je ne sais pas qui je parle mais je suis en train de dire que les complots contre toi ne marcheront pas il y a des trahisons qui vont rater des gens qui tu as mis beaucoup de confiance qui te trahissent mais leur trahison sans effet leur méchanceté sans effet leur haine sans effet leur jalousie sans effet simplement parce que le Saint-Esprit est arrivé il y avait 120 personnes nous ne connaissons pas leur nom mais ils ont parlé dans la rue ils ont influencé les gens et ils ne disaient pas n'importe quoi de leur bouche sortait les merveilles de Dieu et c'est ici que je veux arrêter il y a dans ta vie la production des merveilles c'est comme une usine qui produit les merveilles c'est comme une usine qui produit les merveilles et je prie que désormais à la place où tu produisais n'importe quoi quand les gens voient quand tu parles, tu agis, tu travailles ils vont voir les merveilles de Dieu il vient de sortir de n'importe quelle usine pour te mettre dans l'usine des merveilles de Dieu il est dit un juste pense à un champ il l'achète il visualise, ça devient une réalité et aujourd'hui tu es béni pour produire les merveilles de Dieu et ces merveilles vont étonner les gens comment se fait-il que tel qu'il est là il réalise telle chose les merveilles de Dieu le Saint-Esprit et tu vas l'acclamer très 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 fort il te connecte dans l'esprit dans le vrai monde spirituel il te donne un pouvoir pour devenir un acteur un acteur spirituel il te fait sortir il te fait sortir de toutes formes d'enclos et de blocages moi si tu es maintenant libre tu ne mangeras plus le pain de l'insulte tu ne boiras plus l'eau pendant que tu bois on t'insulte tu sortiras tu progresseras et l'Eternel t'accompagnera et tu seras 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 est-ce qu'on peut se tenir debout ? on peut chanter un cantique on peut chanter un cantique et nous lui demandons et nous lui demandons d'agir au travers de moi c'est une chanson d'invocation une chanson d'invocation tout ce que tu as entendu peut devenir ta vie aujourd'hui parce que le Saint-Esprit est déjà venu quelqu'un comme Pierre a commencé à parler en public lui qui a rénié Jésus il avait le courage de parler quelqu'un comme Paul vous imaginez il n'y a pas longtemps qu'il a fait tuer Etienne il n'y a pas longtemps mais aujourd'hui il dit ce que je suis c'est par la grâce de lui parce que Dieu m'a envoyé pour transférer les gens du royaume des ténèbres au royaume des lumières auquel pouvoir Dieu te donne une seule phrase de ta bouche va changer les conditions de la vie de quelqu'un parce qu'il te dit lève-toi marche lève-toi lève-toi prie lève-toi écrase nous allons enfoquer l'esprit avant de prier tu es dans une attitude de prière nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons m'envoyer nous allons nous allons nous allons à oh 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 Pour l'immonguitat, Nous sommes-y, Nous sommes-y, Un déto là, Un déto là, La silla, La vintre mâle, Qui a bâché à nous, Pour l'é, Pour l'é, La salle, ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Commence à parler à Dieu ! Dis-lui, je suis disposé, je suis disposé à recevoir ta présence, ton autorité ! Me voici, je suis disposé, il y a un torrent que tu ne sauras pas contenir. Il va déborder dans ton cœur maintenant, il vient au nom de Jésus-Christ, le torrent des vies, ça va te faire produire des actes de vie, des actes de puissance, des actes d'autorité. Dis-lui que tu es disposé, dis-lui que tu es disposé, qu'il fasse couler ces torrents dans ta vie. Il a dit, il a dit, si quelqu'un a soif qu'il vienne, qu'il boit, celui qui croit des fleuves de vivre pour le long. Il y a les fleuves de la sagesse, les fleuves de la richesse, le fleuve de la bénédiction, le fleuve de la gloire, le fleuve du pouvoir, le fleuve du succès, le fleuve des ministres. Il y a des fleuves qui doivent couler, les fleuves de la gloire. Prie, 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 prie. Bonne de la, bonne de la, bonne de la. Bientôt ça va couler dans ta vie. Bientôt ça va agir dans ta vie. Bientôt ça va agir dans ta vie. Bientôt ça va agir dans ta vie. Père de gloire ! Je me tiens devant l'autel dans le nom de Jésus-Christ. Je t'invoque en ce moment, en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, conformément à ta promesse, arrache des masques inutiles. Arrache des masques inutiles. Brise des chaînes de condamnation. Enlève le voile d'aveuglement. Maintenant que ton peuple soit libéré, libéré de te servir, de t'adorer, dans le royaume des lumières. En ayant la pensée de Christ. Que les choses de ténèbres disparaissent. De nos filles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a comme de l'eau qui est en train de sointer ici. Ça vient petit à petit. Bientôt ça va déborder. Ça va sortir de ta vie. Tu vas commencer à t'auto-prophétiser. C'est comme de l'eau. Qui est en train de couler petit à petit dans un robinet. Bientôt ça va couler à flot dans ta vie. Sois concentré aux paroles que l'Esprit est en train de te donner. Il y a des choses qui te passent à l'Esprit. Pour ta propre vie. Retiens cela très bien. Et commence à les confesser. Répète après l'Esprit. Ce qu'il te dit, tu répètes ça. Si tu te dis je t'aime, tu dis merci parce que tu m'aimes. Si tu te dis tu es dans la victoire, tu proclames oui je suis dans la victoire. Tu vas commencer à reprendre les paroles qui te passent à l'Esprit. Sois attentif. C'est des bouts de mots, des bouts de mots. Peut-être que tu entends seulement victoire, victoire, victoire. Et tu vas commencer à proclamer. Peut-être que tu entendras guérison, guérison. Pé, 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 pé. Joie, 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 joie. Ça va venir petit à petit. Sois attentif. Pendant ce temps, il y a quelque chose qui se passe en ton Esprit. Par rapport à ce que tu désires. Par rapport aux besoins fondamentaux de ta vie. Commence à répéter cela. Petit à petit. Malembe, Malembe. Malembe, Malembe. Malembe, Malembe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada